Photographe professionnel ici présent, Sébastien Janssen. Je me dirais professionnel, mais photographe amateur, oui. Bien le bonjour, on est en direct de Hongrie, en direction de Budapest, pour une journée encore exceptionnelle en compagnie de Sébastien et Frédéric. Sébastien il est déjà allé en 3ème, moi je ne suis jamais allé, j'ai vu des photos, ça a l'air super joli, on va voir ça, on nous emmène ! Du coup on est arrivé à Budapest, capitale de la Hongrie, c'est vrai que la Hongrie compte 10 millions de personnes. Exactement, 10 millions ! Combien d'habitants à Budapest ? Oui, à peu près 2 millions. C'est très connu pour ces termes, pour avoir le bâtiment de l'extérieur, il est très beau. L'architecture est vraiment vraiment belle ici. On va vous montrer ça au fur et à mesure de la journée. On a garé notre voiture pour 24 heures, donc BAM ! On va rester longtemps cette fois-ci. C'est la mémoire de l'Holocauste, ça fait peur, mais il faut en parler, il faut être confronté à ça. C'est génial le voyage, il fait super beau, c'est Danube, la belle rivière qui traverse Budapest. Également Belgrade, ce soir on a booké une chambre à l'hostel en longue bouche pour la troisième voie. C'est génial le voyage. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial, c'est génial ! Esb Schwab, mes expériences, c'est génial, c'est génial. C'est génial ! C'est le deuxième jour à Budapest. D'ailleurs, on a pu voir Budapest la nuit. C'était vraiment magnifique, éclairé, plein de lumière de partout. Tous les bâtiments, châteaux, parlements, tout. On va visiter la ville. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Il faut savoir que nous, on passe une bonne journée. J'espère que vous aussi. Et mangez beaucoup de saucissons. C'est important. Yes, on est là. La synagogue de Donaï Utka, la grande synagogue de Budapest. Elle est immense. C'est la deuxième plus grande synagogue au monde. Et c'est la synagogue la plus grande d'Europe. C'est vraiment magnifique. On est un peu pressé. On doit aller au parking. Parce qu'on ne veut pas payer pour 48 heures. Alors qu'on est resté 24 heures. On a fait une halte à Bratislava, l'hôpital de la Slovaquie. On va voir la ville rapidement avant de repartir vers Vienne. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, I love you. I love you. I love you. Merci d'avoir regardé cette vidéo !